Salut, bienvenue de ce côté, je suis vraiment content de te revoir et je vais te partager l'instant pourquoi ça m'a pris tant de temps avant de faire des capsules vidéo. Pourtant, je suis un animateur depuis plus de 25 ans, j'ai fait des conférences, j'ai animé des milliers d'événements, mais la capsule vidéo, parce que je portais, et je porte encore, mais là je l'ai travaillé, le perfectionniste. Peut-être que ça ne te parle pas à toi, moi j'étais un perfectionniste, ça prend toujours les conditions parfaites, il faut que je planifie, je replanifie, je prépare mon texte, et encore, des fois je ne suis pas satisfait, je recommence, puis quand j'ai commencé à faire des capsules vidéo, entre autres, je répétais, je répétais, je faisais plusieurs takes, à tel point qu'à un moment donné, je me décourageais, je me disais, bien là c'est même plus authentique, c'est même plus spontané, je pars de ma tête, j'ai mes feuilles, ça ne fonctionne plus, puis là je procrastinais, je me sabotais. Peut-être que ça ne t'arrive pas, puis tant mieux, si ça met, tu as déjà publié des capsules en ligne, puis tu fais ça d'une façon régulière, excellent, par contre, comme je le disais tantôt dans mon texte, c'est que, bien moi ça m'est arrivé, ça m'a pris du temps, puis c'est pour ça que je peux tellement comprendre les gens qui portent le syndrome de l'imposteur, pourquoi moi, pourquoi ils s'intéresseraient à ce que je vais dire, et quand j'ai commencé à animer, c'était la même chose, je commençais à parler devant le public, et j'avais mes feuilles, puis là je me disais, j'étais dans ma tête, qu'est-ce que je vais leur dire pour que ce soit intéressant, et pendant que tu es là, bien là tu figes, t'es pas tellement à l'aise, les gens le ressentent. Donc c'est de la pratique évidemment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien je veux te partager sept étapes assez simples, comment créer une entrevue Rockstar, puis une entrevue, bien c'est un moyen excellent de pouvoir faire parler une autre personne, d'avoir un élément de spontanéité, et ça va mettre en perspective votre crédibilité d'expert ou d'entrepreneur dans votre secteur d'activité. Donc, sans plus tarder, les sept étapes, pour commencer, bien le rôle de l'animateur, c'est vraiment, l'étape numéro 1, de mettre l'invité à l'aise, de créer un climat vraiment de confiance, une ambiance conviviale, d'écoute, pour que la personne puisse se sentir vraiment à l'aise, et pouvoir s'ouvrir et offrir évidemment, ou éventuellement, des pépites d'or. Donc c'est très important de la responsabilité de l'intervieweur, votre responsabilité, si vous interviewez quelqu'un qui vous inspire dans votre même secteur d'activité, ou un de vos clients, ou quelqu'un qui oeuvre dans le même domaine, bien ça serait important, donc, votre responsabilité, c'est vraiment de créer une ambiance propice à l'écoute. Deuxième point très important, c'est que l'entrevue, c'est pas à propos nécessairement de vous, l'intervieweur, c'est à propos de votre invité. Donc c'est vraiment de trouver un angle, un sujet qui va faire en sorte que votre invité va pouvoir sortir des pépites d'or reliées avec votre conversation, qui est directement relié à votre domaine d'entrepreneur, qui va donner beaucoup de crédibilité à votre message. Donc c'est surtout exemple, qu'a-t-il dû avoir à transformer votre invité pour pouvoir être la personne compétente, inspirante qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle aurait des trucs à offrir? Donc par où aller passer son élément déclencheur pour aller chercher une connexion émotionnelle, savoir comprendre, parce que le succès ou la réussite d'une personne ne se fait jamais en peu de temps, ça prend un certain temps. Il y a eu des épreuves, il y a eu des défis, c'est ça qui est intéressant d'entendre en tant qu'audience ou spectateur. Troisième point très important, votre écoute. Votre écoute, je le répète constamment, l'écoute est vraiment, vraiment capitale. À la rigueur, il faut vraiment s'enlever du chemin en tant qu'intervieweur. Laissez la place, posez des bonnes questions évidemment et ensuite laissez la place à l'invité pour qu'il puisse s'ouvrir en toute confiance. Et s'il peut mentionner surtout des défis, des obstacles qui a passé à travers, comme je mentionnais dans la deuxième étape, et d'aller plus loin. S'il y a peut-être des trucs, des exercices, des outils, des stratégies qu'il a mis en place, qu'il a créé, qu'il a développé, qu'il pourrait mentionner, qu'il pourrait exprimer pour inspirer davantage votre audience. Puis en même temps, plus votre audience est inspirée, plus votre crédibilité en tant qu'intervieweur et expert dans le même domaine va pouvoir vous mettre en valeur, donner beaucoup de crédibilité à votre message. Donc c'est ça la beauté et un des grands avantages de faire des entrevues. C'est que vous êtes avec une autre personne, il y a une spontanéité, il y a un climat vraiment d'amitié, de symbiose, de belle énergie qui fait en sorte que les gens le ressentent et on est aussi à l'aise, sinon plus à deux que tout seul. Parce que tout seul, avant de développer, de faire des capsules tout seul, à moins que vous n'ayez fait beaucoup. Au départ, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas évident parce que il faut que tes idées suivent, il faut que ton contexte, ta structure soit quand même assez bien établie. Et là, il y a le danger de faire du coq à l'âne et s'éparpiller. Donc, on arrive à l'étape numéro 4. C'est un peu plus technique. En tant qu'intervieweur, c'est très important de supporter votre invité en regardant le plus souvent possible votre invité. Donc, ce que je ne faisais pas à l'instant, c'est que vous, en tant qu'intervieweur, c'est important de supporter votre invité. Donc, le regarder le plus souvent possible pour qu'on sente que vous êtes là vraiment à son service, le mettre en valeur, le permettre de le faire rayonner ou la faire rayonner. Et votre invité, lui ou elle, doit par contre regarder constamment ce que je fais en ce moment, l'objectif de la caméra, le plus souvent possible parce que lui ou elle répond à vos questions en regardant vraiment votre invité à la même hauteur que la caméra. Donc, toujours regarder la caméra autant que possible votre invité. Vous, par contre, l'intervieweur, c'est important d'être avec votre invité, de continuer à le supporter, d'être vraiment dans son énergie pour que la personne ne sente vraiment qu'elle s'en écoutée, elle se sent supportée, soutenue dans la conversation. Très important l'étape 4. Là, on arrive du côté un petit peu plus technique. Comme je mentionnais dans une autre capsule préalable, c'est important de vous munir d'un trépied de 57 pouces qui peut s'acheter, se procurer facilement sur Amazon. Donc, c'est très simple, vous commandez ça par Amazon, un trépied pour cellulaire, parce qu'on parle toujours de cellulaire ici. Je ne parlerai pas nécessairement de caméra numérique tout de suite. Et c'est important donc d'avoir et toujours se filmer à une distance d'à un bras face à la caméra, toujours égale et la caméra plus haute ou égale aux yeux. Tout est très important donc d'avoir un trépied pour soutenir votre caméra. Sixième étape, le son de votre entrevue et l'éclairage sont vitaux, très important. Le son, en ce moment, j'ai un petit micro qu'on peut peut-être voir ici à l'écran, un petit micro Smart Lab que vous pouvez vous munir. Dans ce cas-ci, c'est une entrevue, donc il y aurait deux micros. C'est des micros qui valent entre 90 et 100 dollars chacun. Vous pouvez vous les procurer et les brancher directement dans votre cellulaire à partir d'un Y étant donné que c'est une entrevue à deux. Donc, votre son va être vraiment amplifié, va être d'une qualité incomparable par rapport à 100 micros. Moi, j'en faisais beaucoup au départ, 100 micros et le micro apporte vraiment une distinction, une meilleure sonorité, très important. Et l'éclairage, un ou deux diffuseurs, idéalement deux dans ce cas-ci, vous êtes une entrevue, donc des softbox ou des diffuseurs de lumière qu'on appelle. Vous pouvez retrouver ça aussi sur Amazon, c'est très, très facile. Et vous mettez ça à 45 degrés, à peu près à 6 pieds, à 45 degrés de chaque personne, à peu près à 6 pieds de distance et ça va vous donner un bon éclairage de base pour voir vos visages et voir vos beaux traits dans vos expressions d'entrevue. Et dernier point, toujours important, un appel à l'action. Quand vous terminez votre entrevue, c'est important de demander à votre audience, avez-vous des questions, commentaires par rapport à l'entrevue? Laissez-nous ça au bas de la capsule, ça va nous faire plaisir et mon invité aussi d'interagir avec vous. Donc, stimulez encore une fois l'engagement, l'action pour pouvoir générer une conversation, développer une relation solide, authentique, professionnelle avec les gens intéressés à votre conversation. Donc, c'était les 7 étapes de l'entrevue Rockstar, je vais les écrire au fur et à mesure, vous pouvez aller voir aussi le texte au bas. Et en passant, je vous invite aussi, pour les personnes qui voudraient passer en mode de vitesse supérieure, dans les 5 dernières années, j'ai pratiqué beaucoup la capsule, des centaines de reprises et j'ai offert beaucoup de services à des clients pour faire leurs capsules. Il y a 5 types de capsules précises, l'entrevue Rockstar, la capsule de défi contenu explosif, les témoignages inspirants, capsule de bienvenue et mon nouveau bébé, le Video Sales Letter, lettre de vente en vidéo, qui n'est pas vraiment de la vente, qui est vraiment tout le contexte, comment défiler, comment décomposer la structure pour avoir une vidéo efficace, pour pouvoir vendre et monétiser éventuellement. Donc, tout ça fait partie de mon prochain Mastermind qui démarre très bientôt, je vais mettre les dates au bas. Si ça vous interpelle, c'est 10 rencontres, c'est de la pratique, de la pratique pour vraiment que ça devienne une deuxième nature de faire des capsules vidéo avec tout ce que je vous explique en ce moment. Et là, on est dans un contexte de 6 à 8 entrepreneurs dans un groupe Mastermind sur une base de 10 rencontres, 4 rencontres live et 6 rencontres en Zoom. Donc, ça va vraiment de la pratique pour pouvoir développer l'aisance avec du storytelling, votre pourquoi, le mindset d'un entrepreneur à succès à partir de la capsule vidéo. Si vous voulez avoir plus de détails, justement, laissez vos noms au bas et allez voir, j'ai toutes les informations au bas de la capsule. Sur ce, j'espère que cette capsule vous a apporté beaucoup de valeur, les 7 étapes, comment créer une entrevue Rockstar. Et faites-vous en pause si vous avez le syndrome de l'imposteur à l'occasion ou vous vous sentez perfectionniste. Je suis comme ça, j'ai passé par là et je suis passé par là, donc c'est très humain. Mais en même temps, en sachant ça, c'est important de plonger, d'oser quand même, avoir le courage de passer à l'action. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501